Heureux sur les terrains comme à l'extérieur, ce dimanche 5 février, l'équipe de France de rugby remet son titre en jeu à l'occasion du premier match de l'édition 2023 du tournoi des 6 nations. Rêvant de décrocher un deuxième grand chelème d'affilée, les Bleus pourront compter sur leur sélectionneur, Fabien Galtier, pour leur permettre d'atteindre cet objectif. Depuis sa prise de fonction en 2019, l'ancien demi-de-mêlée ne cesse de faire progresser son équipe. Et côté vie privée, tout va également pour le mieux pour Fabien Galtier. Il y a près d'un an, l'ancien sportif de 53 ans a en effet officialisé sa relation avec une célèbre chanteuse et comédienne, Elena Noguera. Une histoire d'amour sur laquelle la sœur de Lio avait accepté de se confier à demi-mot, lors d'un entretien accordé aux Parisiens le 21 octobre 2022. « Pendant quatre mois, je me suis mise sur off, déjà y vécu d'amour et d'eau fraîche. Je voulais montrer que je pouvais tout faire seul. » La solitude, c'est mieux à deux, déclarait-elle. Qui sont les anciennes conquêtes des Elena Noguera ? Avant de rencontrer Fabien Galtier, Elena Noguera a partagé la vie du chanteur Philippe Catherine, avec lequel elle cesse d'ailleurs mariée. Mais en 2008, le couple avait finalement décidé de se séparer. L'actrice de 53 ans a ensuite fréquenté le cinéaste Fabrice Duvels, une idylle qui s'est finalement terminée en janvier 2019, après quatre ans d'amour. Elena Noguera est également devenue maman d'un garçon en 1991, prénommé Tannel. Toutefois, elle a toujours regretté de ne pas avoir pu donner naissance à un autre enfant. « J'aurais bien aimé avoir d'autres enfants, mais la vie, du moins celle-là, passe très vite. » On reporte tant de fois un projet qu'il finit par ne plus pouvoir se faire. Confiait l'actrice dans un entretien accordé à Paris Match en 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada